Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement le mot A, c'est-à-dire quand faut-il mettre un accent à A ou quand faut-il ne pas en mettre. Donc premièrement, en bleu, une rapide partie théorie. Donc il faut savoir que A avec un accent est une préposition, une préposition comme tous ces petits mots de la phrase A, de, en, par, pour, avec, chez, contre, vers par exemple. Et A sans accent n'est autre que le verbe ou l'auxiliaire avoir, qui est conjugué ici à la troisième personne du singulier, du présent de l'indicatif. Donc maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement A, c'est-à-dire quand faut-il mettre un accent, quand faut-il ne pas en mettre. Eh bien ici, on va toujours remplacer par Aura ou par Aver. Et quand on ne peut pas remplacer par Aura ou par Aver, ça signifie qu'on a affaire à la préposition A, donc on met un accent. Et quand en revanche on peut remplacer par Aura ou par Aver, on a alors affaire au verbe ou à l'auxiliaire Avoir. Donc on ne met pas d'accent. Maintenant mettons tout cela en application à l'occasion des dix exemples ici. Dix exemples simples et rapides. Premier exemple, votre courrier a retenu toute notre attention. Donc on remplace par Aura ou par Aver. Votre courrier avait retenu toute notre attention. Oui, c'est effectivement correct. Votre courrier aura retenu toute notre attention. C'est effectivement correct. Donc on a affaire au verbe Avoir. Deuxième exemple, ce texte est très difficile à comprendre. Ce texte est très difficile à comprendre, ce texte est très difficile à comprendre. Non, ce n'est pas correct. On a alors affaire à la préposition, cela signifie qu'on met un accent. Troisième exemple, il a pris l'avion pour Londres. Il aura pris l'avion pour Londres. Il avait pris l'avion pour Londres. Oui, c'est correct. Donc on a affaire ici au verbe Avoir. En fait, c'est l'auxiliaire Avoir. Donc on ne met pas d'accent. Quatrième exemple, nous nous soumettons à votre jugement. Nous nous soumettons Aura, votre jugement ? Non. Nous nous soumettons Ava, votre jugement ? Non, ce n'est pas correct. Donc on a affaire à la préposition. Donc avec un accent. Cinquièmement, nous sommes à titre exceptionnel disposés à vous rembourser. Donc nous sommes Aura, titre exceptionnel ? Non. Ava, titre exceptionnel ? Non, ce n'est pas correct. Donc premièrement, c'est la préposition, A avec un accent. Disposer, Aura vous rembourser ? Non. Disposer, Ava vous rembourser ? Pas plus. Donc encore une fois, la préposition. Donc avec un accent. Sixième exemple, veuillez porter ce courrier à la direction. Veuillez porter ce courrier Aura la direction ? Non. Veuillez porter ce courrier Ava la direction ? Pas plus. Donc encore une fois, on a affaire à la préposition. Donc A avec un accent. Septième exemple, il y a d'abord ce problème à résoudre. Donc on remplace, il y aura d'abord ce problème à résoudre. Oui, effectivement, il y avait d'abord ce problème à résoudre. Donc là, on a bien affaire au verbe avoir. Donc on ne met pas d'accent pour le premier. Donc il y a d'abord ce problème. Avaient résoudre ? Aura résoudre ? Non. Donc ici, on met un accent. Ce n'est pas le verbe avoir. C'est en revanche la préposition. Huitième exemple, cette perspective a dynamisé les ventes. Cette perspective aura dynamisé les ventes ? Oui, c'est correct. Cette perspective aura ou avait dynamisé les ventes ? Oui, effectivement. Donc là, on a affaire à l'auxiliaire avoir. Donc on ne met pas d'accent. Neuvième exemple, il n'a pris aucune précaution. Il n'avait pris aucune précaution. Il n'aura pris aucune précaution. Oui, on peut le dire. Donc auxiliaire avoir, pas d'accent. Dixième et dernier exemple, il m'a autorisé à résider le contrat. Il m'aura autorisé ? Il m'avait autorisé ? Ça, c'est correct. Donc on a affaire à l'auxiliaire avoir. Il m'a autorisé ? Avaient résidu le contrat ? Non. Donc on est dans ce cas-là. Il m'a autorisé ? Aura résidu le contrat ? Pas plus. Donc, préposition. A avec un accent. Donc voilà qui termine nos dix exemples très simples qui mettent en application les trucs et astuces pour orthographier correctement A, c'est-à-dire avec ou sans accent. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada